Bonjour, bienvenue sur Je suis né trois fois, nous sommes avec le docteur Jacques Vigne qui est de passage en France puisqu'il est souvent en Inde. Jacques, est-ce que tu peux nous parler d'un symptôme qui nous touche tous, et je m'inclus dedans, la dispersion ? Tu sais, c'est ce qui fait que... Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux nous en parler et nous reparler des pratiques qui nous amènent à la non-dispersion ? Oui. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est une parole des Upanishads que c'était mon maître spirituel, un médecin français qui a vécu 59 ans et demi en Inde continuellement, qui a été ermite aussi pendant des... on peut dire... Elle a été très seule dans l'Himalaya pendant 18 ans pour pratiquer intensément. Et donc cette parole des Upanishads, elle est toute simple, elle dit « l'inattention est pire que la mort ». Voilà, bon, donc ils vont directement... « L'inattention est pire que la mort ». Là au moins, nous avons un titre fait. Oui, 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 l'inattention est pire que la mort. Et donc notre esprit, notre mental est quelque part orienté par l'évolution pour être dispersé. Parce que pour faire face aux dangers, il faut avoir des antennes un peu partout et se méfier de tout. Et donc la dispersion est utile dans l'évolution pour nous protéger des dangers. Mais après, ça a des effets secondaires. Et les effets secondaires, c'est quand on veut se concentrer sur quelque chose de positif en nous, on n'y arrive pas parce qu'on est dispersé. Voilà, donc là, il y a un travail à faire. Et donc on a traduit avec une équipe d'amis le livre d'Alan Ouales, « La force de l'attention ». Ça a été publié aux éditions du Relier en début 2023. Et c'est très intéressant parce que c'est à la fois traditionnel. Il se base sur les dix stades de l'attention paisible, ce qu'on appelle chamatin, chez les bouddhistes. Et donc il y a Kamalashila qui, au 7e siècle après Jésus-Christ, a mis en place ces dix stades. Et l'idée de ces dix stades, c'est qu'à chaque niveau, on a une tendance à aller dans la somnolence et puis ensuite dans l'agitation mentale et on doit dépasser cette opposition. Donc au début, c'est très grossier, c'est-à-dire qu'on s'endort complètement, puis ensuite on s'agit complètement, puis après ça devient de plus en plus subtil. Et donc au dernier stade, on n'a plus aucune trace de somnolence, même très subtile, et plus aucune trace d'agitation mentale, même très subtile. On est dans la stabilité complète de l'attention. Donc c'est ça qu'il faut viser, c'est l'entraînement d'une vie. Mais déjà, si on passe les deux ou trois premiers stades, ça nous aide beaucoup dans la vie parce qu'on réussit à être absorbé dans ce qu'on fait et à donc pouvoir être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait. Et là, si tu avais un début du début, d'une ouverture pour être là dans ce que nous faisons, tu proposerais quoi ? Est-ce que le retour à la respiration ? Oui, il y a le retour à la respiration qui est bien, la respiration spontanée, donc pas faire d'exercice trop forcé de respiration, parce que de nouveau, si on en fait beaucoup, ça peut déséquilibrer, il faut être bien dirigé par quelqu'un qui connaît. Et donc si on pratique seul, le souffle naturel est quand même bien, c'est ce qui est recommandé par le Bouddha, et beaucoup de méditants aussi indiens font ce souffle naturel. Sachant qu'observer le souffle naturel, c'est déjà pas si facile. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je commence à observer, je vois bien que ce coquin, il change. Oui, c'est ça. À peine je l'observe, déjà il change. Oui, oui, oui. Et donc j'avais fait une expérience de prendre de l'analtrexone qui inhibe les endorphines. Les endorphines, on peut dire des neurotransmetteurs de l'attention et de la joie de connaître, de la joie de la conscience. Et donc quand je prenais cette naltrexone qui durait pendant 8 heures, pendant 8 heures j'étais incapable d'observer mon souffle. Voilà, donc j'avais un souffle qui était automatique. Je comparais ça au poumon d'acier pour les polios, pour leur faire passer une... Maintenant il y a des respirateurs artificiels, il n'y a plus le poumon d'acier, mais enfin c'est un peu ce genre-là. J'avais une respiration qui était automatique et sans variation et sans conscience. Et moi-même j'étais somnolent au point de vue attention, voilà. Donc ce n'était pas catastrophique, je n'étais pas désespéré, etc. Mais je me sentais dans une grisaille, voilà, et pas de prise de conscience. Et puis après, quand la naltrexone s'en allait dans les reins, à ce moment-là, la tension normale revenait au souffle, la capacité. Et alors à l'inverse, quand on est très attentif au souffle, ça donne beaucoup de joie. Voilà, et le Bouddha, il comparaît ça à la pluie de Prémousson. De temps en temps en Inde, donc, il y a pas mal de pesanteurs en avril et mai, parce que la température augmente, augmente, mais de temps en temps il y a un soulagement avec un orage qui arrive, et en particulier qui nettoie toute la poussière, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'asphalte et donc tout était poussiéreux. Plus la chaleur, donc ça rafraîchit. Un orage, ça fait des sortes de 10 degrés de la température, ça nettoie toute la poussière, donc ça soulage vraiment. Et donc le Bouddha, il comparaît cette pluie spirituelle, enfin il comparaît l'effet de l'attention au souffle quand elle devient complète, à cette pluie spirituelle qui nettoie toutes sortes de défauts. Et Patanjali a repris ça à la fin des Yoga Sutras, il parle du Dharma Mega Samadhi, Samadhi l'absorption Mega dans le nuage, Dharma du Dharma. Et en fait, dans la comparaison du Bouddha qui est à l'origine de ça, c'est l'observation du souffle qui est la chose principale. Et Swami Vijanda qui a beaucoup observé tout son esprit et donc son souffle aussi. Il disait au début, l'observation du souffle est calmante, mais quand on rentre vraiment dedans, ça devient très stimulant. Et donc il faut avoir aussi une capacité de maîtrise pour gérer toute cette énergie qui vient de l'observation du souffle. Tu parles souvent de le travail de toute une vie. Est-ce que ça nous incite à la persévérance, la patience ? Première question. Et deuxième question, c'est plus un travail individuel du coup que... C'est un travail individuel. C'est de deux façons un travail individuel dont les effets sont collectifs. Voilà. Mais à la base, on est responsable de soi. Et donc s'il n'y a que soi qui peut travailler, à la fois pour soi et pour le monde, de les autres, on a très peu d'influence. Et tu parles de toute une vie ? Oui, alors toute une vie, ben oui, il faut être clair. Des fois, il y a des enseignants de méditation qui essaient d'intéresser des gens, peu intéressés en promettant des choses. Voilà, on comprend un peu qu'ils sont de bonne volonté et qu'ils veulent que les gens se mettent à une pratique, mais promettent trop de résultats avec des limites de temps, etc. C'est un peu naïf, quoi. Mieux vaut savoir qu'on fait ça toute la vie, comme se laver les dents. Il n'y a pas de dentiste sérieux qui dira « lavez-vous les dents pour 15 jours, puis après vous n'aurez plus besoin ». Ben c'est pareil, la méditation, c'est se laver les dents au point de vue psychique. De même qu'on ne peut pas manger sans avoir des petits bouts de nourriture entre les dents et qu'il faut se laver les dents après, de même on ne peut pas vivre sans avoir la négativité qui remonte, celle qui nous vient de l'extérieur, celle qui vient de nos réactions à des gens qu'on n'aime pas, etc. Donc il y aura toujours la négativité, il y a toujours besoin de nettoyer cette négativité, donc ce n'est pas pour 15 jours, un mois ou un an, il faut partir qu'on va faire ça toute sa vie. Après les dents peuvent chercher. Oui, c'est ça qu'il allait demander, du coup l'hygiène spirituelle, méditer, être présent, comment, je suppose que pour toi c'est peut-être différent que pour d'autres, mais pour toi ça passe par une pratique quotidienne ? Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait la pratique quotidienne, et puis après on cherche à appliquer l'esprit de la pratique dans la vie quotidienne, mais trop souvent il y a des gens qui lisent un petit peu sur la méditation et qui disent ça y est, maintenant je pratique la pleine conscience et je n'ai plus besoin de m'asseoir pour méditer, mais en fait les deux sont complémentaires, ce n'est pas soit l'un soit l'autre, il faut faire les deux, et donc pour ça, pour en être convaincu, il y a un test très simple, c'est essayer par exemple de compter ses respirations de 1 à 21, consciemment, on ne peut se rendre qu'à ça, et on voit qu'en général au bout de 2 ou 3 on dérape, et puis ensuite on monte à 6, 7, et puis de nouveau on dérape, voilà, et si on reprend, il faut peut-être s'y reprendre à 5 ou 10 fois pour arriver jusqu'à 21, et les Tibétains ils ont ce chiffre 21, bon c'est un peu symbolique, mais c'est aussi concret, et ils disent si on peut faire 21 respirations en pleine conscience, à ce moment-là on est mûr pour attaquer d'autres types de méditation, mais avant il faut s'entraîner, ah ils savent que ce n'est pas facile, et que ça peut durer longtemps comme un entraînement, mais en même temps ce n'est pas du temps perdu, parce qu'on progresse, voilà, alors après il ne faut pas se décourager, parce qu'un jour ça peut être très bien, puis le lendemain on avale au ventre, on s'est disputé dans sa famille, etc., puis la concentration sera pratiquement nulle, donc ça peut varier d'un jour sur l'autre, mais dans l'ensemble il y a quand même un progrès, comme une dent de scie qui monte quoi. Comment tu fais pour ne pas te décourager ? Moi parfois je vis des moments de découragement, effectivement quand je me dis que ce n'est pas vrai quoi, je n'ai rien appris, je n'y arrive pas, comment tu fais pour passer ces jeux finalement ? Oui, 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 donc savoir que ce n'est pas si facile, donc ça, ça donne du courage, et puis ne pas être trop attaché au résultat, donc ça c'est une grande sagesse, c'est là où il y a une différence entre l'hypnose et la méditation, en hypnose c'est des thérapies brèves, on cherche un résultat, il y a presque un contrat avec le patient, on va résoudre votre problème rapidement, et des fois ça marche, mais ce n'est pas un problème profond qu'on résout, c'est un problème secondaire, et donc pour les problèmes profonds, il faut comprendre qu'il faut aller à long terme, voilà, donc se préparer d'emblée pour que ce soit à long terme, et quand on a l'impression de régresser, il m'a développé le sens de l'humour, comme un enfant, on a l'impression des fois que l'enfant régresse, il se remet à sucer son pouce, etc., alors qu'il se remet à faire pipi au lit, voilà, parce qu'il a du stress, et donc on est comme ça aussi en tant qu'adulte, on revient des vieux défauts, pour certains ça pourrait être l'alcool ou le tabac, parce qu'on a de la dépression, parce qu'on a un sujet, et dans le domaine religieux, les vieux défauts ça peut être le dogmatisme, la paranoïa religieuse, etc., c'est toujours une tentation, et quand il y a une crise dans une religion, ils ont tendance à revenir à ça, au dogmatisme, voire au fanatisme religieux, etc. Nous devons comprendre qu'il y a des programmes, il y a des régulations aussi. J'espère que vous avez tenu jusque-là, parce que finalement nous nous rendons compte que, voilà, parfois nous avons la tentation de faire des courtes vidéos, pour que vous puissiez écouter jusqu'au bout, mais j'espère que pour cette vidéo-là spécialement, vous avez réussi à garder votre attention jusqu'à maintenant, ça fait exactement combien ? 10 minutes. 10 minutes, voilà. Si vous avez réussi à tenir jusqu'à maintenant, vous avez eu 10 minutes d'attention, et je vous en remercie. Et merci Jacques, à très bientôt. Et à très bientôt sur Je suis née trois fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada